Bonjour Arthur. Bonjour Pierre-Marie. Pouvez-vous nous présenter votre structure ? Oui tout à fait. Nous on a la volonté de lutter contre les inégalités et notamment de faciliter la mobilité de tous et de toutes et notamment les personnes à mobilité réduite. Donc on veut faciliter les déplacements des personnes en situation handicap mais aussi des seniors ou des personnes encombrées. En fait, toute personne qui pourrait avoir des difficultés de mobilité, on veut leur proposer un itinéraire piéton, sécurisé et adapté à leur mobilité. Et alors justement, en quoi consiste ce projet ? Ce projet c'est StreetNav. C'est le premier GPS inclusif, donc un GPS qui va prendre en compte la mobilité, le profil de mobilité de l'utilisateur et qui va lui permettre d'avoir un itinéraire accessible et sans obstacle. Donc sans obstacle, c'est-à-dire qu'il va éviter les zones de travaux, les escaliers, les fortes pentes, tout ce qui peut être gênant ou dangereux. Nous, on l'aura référencée, on aura récupéré cette information de façon collaborative. Donc un petit peu comme un Waze, on a une communauté d'utilisateurs qui vont signaler les obstacles, les dangers et toutes ces informations vont nous permettre de proposer un itinéraire accessible, sécurisé pour que toute personne en situation de handicap ou une personne âgée puisse se déplacer de façon sécurisée et en pleine autonomie. Vous l'avez évoqué, mais c'est quel public cible précisément ? Plutôt personne âgée, personne handicapée ? C'est les deux. Justement, nous, on veut montrer en fait que la mobilité piétonne, ça fonctionne très bien quand on est un adulte en bonne santé de 30 ans. Sauf qu'en fait, il y a près de 30% de la population qui a mobilité réduite. J'en ai parlé. Ça peut être les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en poussette. Mais là, évidemment, le projet qu'on veut présenter, c'est notamment à destination des personnes âgées. Pour cette occasion, on rajoute des fonctionnalités dédiées pour les personnes âgées, avec notamment la localisation des bancs publics, des points d'eau ou des toilettes accessibles pour que ces personnes puissent avoir sur l'application des points d'intérêt qui leur sont dédiés. Et en deux mots, en quoi votre projet est innovant ? C'est innovant parce que ça n'existe pas, tout simplement. En fait, il faut savoir que les GPS, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Sauf que l'itinéraire piéton qui est proposé, c'est toujours le même. C'est pour un adulte en bonne santé. C'est toujours l'itinéraire le plus rapide. Alors qu'en fait, sur un GPS, on peut avoir un enfant de 12 ans ou une personne âgée de 70 ans qui vont l'utiliser, qui n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont besoin d'informations différentes, d'itinéraires différents. Donc nous, on va proposer cet itinéraire piéton qui s'adapte donc à la mobilité de nos seniors. Merci beaucoup, Arthur. Avec plaisir.